coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de shana je vous retrouve aujourd'hui pour nouvelles guidances sentimentales pour les scorpions du 27 au 2 donc scorpion ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles sur les méthodes de tirage la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de shana donc n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette de notification likez partagez et surtout faites moi vos retours en commentaire désolé pour le son pour cette guidon je vais utiliser l'oracle des messages d'âme pour avoir vos messages de la semaine du 27 au 2 donc on ira chercher 5 messages ensuite on ira voir avec l'oracle de la triade suivi de l'oracle des miroirs puis l'oracle coup de coeur et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love quant au tableau restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple co célibataire et aussi bien en personne en parcours flammes jumelles ou non on y va c'est parti pour les scorpions ascendants lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 juin c'est parti quels sont les messages pour les scorpions on en a un déjà ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin les scorpions ascendants lunaire et ben voilà on a les cinq déjà alors en dos accorde toi des moments de silence aujourd'hui amuse toi à ralentir ton rythme et tes mouvements la plus belle relation que tu puisses vivre sur terre et celle que tu entretiens avec ton âme prends en soin chaque jour tu donnes et tu reçois en permanence de l'univers et confiance dans ce flux d'énergie qui reflète la vie inspire et expire profondément tout en fermant tes paupières puis laisse les s'ouvrir regarde autour de toi et répète merci je suis en vie aujourd'hui connecte toi à la nature contemple un arbre écoute le chant des oiseaux sens l'herbe sous tes pieds et pour cet instant et le petit dernier imagine toi ouvrir une porte sur l'instant présent tout est là accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps donc voilà les scorpions pour vos messages on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade et on voit bien sûr aller voir les énergies dominantes à la coupe donc pour vous les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 c'est parti on y va donc pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 27 au 2 qu'elles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 27 au 2 c'est l'eau plaît on parle écouter de se faire confiance un d'écouter ses ressentis d'écouter son intuition concernant une relation qui est faite pour durer on voit qu'il y a eu pour moi une trahison qui rend qui rend triste vous faites un peu le deuil d'une relation vous faites le deuil de cette histoire et pourtant moi j'ai quand même une personne qui malgré le chagrin alors c'est peut-être vous c'est peut-être votre autre n'oubliez pas énergie interchangeable voyez moi j'ai une personne qui va être à l'écoutant finalement de ses ressentis c'est une personne qui vous a qui vous a trahi et finalement qui aujourd'hui se retrouve malheureux ou malheureuse donc aujourd'hui moi j'ai une personne qui va se remettre en en réflexion qui va se remettre en question voilà et qui va remettre les choses en ordre en fait on pourra acter un nouveau départ et on vous dit bien que c'est un nouveau départ qui sera sur la réussite on me dit ici que votre votre souhait votre vœu va être va être exaucé pardon puisqu'on me parle d'une nouvelle énergie où on retrouve la paix et la sérénité dans un lien de flammes jumelles et ouais moi j'ai une personne qui va vous parler un peu de foudre qu'un biquin qui lui tombe dessus allez on y va c'est parti donc pour les scorpions ascendants lunaire et vénusien pour la période du 27 de s'il vous plaît on y va on y va c'est parti alors on parle de retrouver son équilibre on me parle d'un homme là qui retrouve son équilibre et qui veut aller dans l'accomplissement des choses qui va aller dans l'aboutissement des choses donc pour moi j'ai quand même personne qui va qui va prendre l'initiative qui va prendre l'initiative de retrouver un équilibre ou pour moi de de dire la vérité par rapport à une erreur voyez parce que cet homme a envie a envie de s'engager avec vous aimer a envie que les choses soit soit réglé soit plus fluide ok on parle vraiment de retrouver la paix ouais voyez moi j'ai des actions qui vont être posées quand même pour retrouver la paix la sérénité au sein du couple on voit que les choses avancent vous allez avancer dans la sérénité dans la complétude en tout cas vous allez aller dans l'aboutissement ça c'est une certitude voyez on me parle bien de dire la vérité pour moi de mettre en lumière une erreur qui a été commise et on voit qu'ici on a vraiment besoin de retrouver la paix la sérénité de faire en sorte que les choses soient plus douces plus fluides donc pour moi c'est un lien une relation qui est scellée et pourtant on voit bien qu'il y a eu trahison il y a eu trahison cette cet homme vous a peut-être trahi mais alors c'est quelqu'un qui vous a trahi mais qui en tire des leçons finalement voyez c'est un peu bizarre ce que je vous dis ouais cette personne va c'est quelqu'un qui va se mettre en retrait par rapport à une trahison pour comprendre pourquoi il ou elle a fait ça et finalement cette personne va revenir vers vous mais va revenir vers vous pour aller dans l'aboutissement des choses voyez le finalement cette trahison a été pour moi une foudre karmique qui lui est tombée dessus c'est un choix qu'il a fait ou qu'elle a fait qui n'a pas été très bon et finalement est devenue une foudre karmique donc c'est peut-être une personne qui vous a trahi avec une tierce et cette tierce là finalement s'est peut-être retournée contre lui ou contre elle ok il y a une renaissance on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous ça peut être votre vous voyez moi j'ai une personne qui est tellement malheureux ou malheureuse qui finalement va être à l'écoute de ses sentiments pardon en tout cas va apprendre à être à l'écoute de ses sentiments de ses émotions pour vous il va y avoir cette cette renaissance et voyez pour moi j'ai une personne qui revient au contact c'est quelqu'un qui va revenir au contact assez rapidement d'ailleurs je sens assez rapidement et voyez je vous disais c'est une une trahison qui va lui permettre de prendre de la hauteur puisque pour moi il ou elle ou il il ou elle va en tirer des bonnes leçons donc il y a quand même un travail de transformation d'évolution qui se fait d'accord et on vous dit bien qu'il y a un souhait un vœu qui va être exaucé et on vous dit qu'il y a une très belle protection sur vous d'accord on voit qu'il y a eu des mensonges pour moi par rapport à un mensonge il va y avoir une transformation vous tiens il y a une très belle bénédiction sur vous ok ouais voyez vous êtes en lien d'âme avec cette personne il va y avoir de la communication vous tiens pour moi il est vraiment nécessaire de discuter de communiquer par rapport aux mensonges qu'il y a pu y avoir donc il y a un besoin également de retrouver un peu plus de sagesse de sérénité d'être moins dans le stress dans le conflit parce qu'on voit que c'est une relation qui est faite vraiment pour durer donc il y a eu des épreuves mais pour moi vous allez réussir à passer au dessus de ces épreuves pour pouvoir avancer avec la personne de votre coeur il y a quand même pour moi des pardons puisque cette personne va se mettre va se remettre en question finalement par rapport aux trahisons aux erreurs qu'il ou elle a pu commettre dans votre relation d'accord donc pour moi c'est une personne qui va qui va s'apaiser si vous êtes en flamme jumelle si vous vous apaisez il ou elle s'apaisera donc n'oublie pas que vous êtes en base communiquant avec cette personne que vous êtes connecté donc pour moi il va y avoir vraiment quelque chose qui va s'apaiser qui va revenir beaucoup plus fluide voyez on parle encore de remise en question il va y avoir une nouvelle énergie qui va s'installer en tout cas cette personne va revenir avec une nouvelle énergie beaucoup plus sereine beaucoup plus douce et on vous dit on vous dit bien pendant qu'il y a un nouveau départ vous allez trouver des solutions pour que vous puissiez vous comprendre vous apprendre vous connaître et vous allez pouvoir évoluer donc pour moi vous ne serez plus en adversité puisque vous allez prendre vraiment le temps de mettre les choses au clair pour acter une fin de cycle et on vous dit bien qu'il va y avoir une ouverture pour moi votre hôte est tenté pour faire une ouverture alors il n'ose pas encore mais voyez finalement voit bien que votre silence va lui permettre d'aller au bout des choses d'accord et pour moi c'est quelqu'un qui va vous demander pardon ok allez on va aller voir avec l'oracle des miroirs on y va allez scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 27 au 2 juin s'il vous plaît quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien par le choix de prise de décision là l'abondance la richesse j'ai une prise de distance qui va vous amener l'abondance donc on vous dire on vous dit de rester un peu sur vos positions parce que pour moi vous allez être surpris puisque j'ai une personne qui revient vers vous et assez rapidement c'est une personne qui vous ment concernant une relation avec une tierce avec qui il ou elle très proche mais pas en couple pour moi on vous dit qu'au niveau de la santé vous allez reprendre de l'énergie et on vous dit que sur le plan sentimental il y a une renaissance d'accord allez on y va c'est parti allez pour l'escorpion ascendant lunaire vénusien pour la période du 27 au 2 juin s'il vous plaît quelles sont les énergies pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien allez 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 On parle de vous, les scorpions. Vous vous protégez. Vous rêvez, vous pensez à une personne, mais vous vous en protégez. C'est une personne qui vous a fait énormément de mal. C'est une personne du passé qui vous a fait énormément de mal. On parle d'une femme, donc c'est peut-être vous, mesdames. Vous vous protégez d'une personne avec des origines étrangères, une personne qui ne vit pas dans la même ville ou dans le même pays que vous. Vous pensez à cette personne. Vous espériez que ça marche. Mais finalement, non, on voit bien qu'il y a une cherche qui provoque l'échec de votre relation. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, des choses qui ont été cachées, qui ont provoqué l'échec de la relation, déjà dans un premier temps. On me parle quand même qu'il y a un rendez-vous ici qui arrive. Cette personne revient vers vous pour vous voir, pour communiquer avec vous. et on parle d'un changement sur la prochaine saison, donc sur l'été. Et on me dit, alors il y a le verdict. Et qu'est-ce qu'on a avec ce verdict ? Ouais. Pour moi, j'ai une personne qui va vouloir mettre les choses au clair par rapport à une trahison. Et vous voyez, cette personne récolte un peu le karma. J'ai envie de vous dire, ouais. Donc ouais. C'est quelqu'un qui a travaillé. Alors pour moi, cette personne vous a trahi, mais finalement, la trahison s'est retournée contre lui ou contre elle. Et ça lui aura permis de travailler en fait sur la peur de l'engagement. Donc pour moi, c'est une personne qui va revenir pour s'engager avec vous. Vous voyez, cette personne va écouter son cœur, va écouter ses émotions. Et c'est quelqu'un qui va se positionner, qui va prendre une décision. Et on me parle d'une décision pour moi de vie ensemble, de vie commune. Et on me parle bien d'un homme. Vous voyez, c'est cet homme qui est en train de se prendre le karma en pleine figure. Et finalement, moi j'ai quand même une personne qui revient, qui revient pour de l'engagement et on voit qu'il y a le bonheur qui est là. Donc il y a une trahison effectivement avec une personne proche qui va permettre à votre hôte d'évoluer, de changer, d'évoluer. Donc on voit bien que c'est une personne qui est dans la culpabilité actuellement. Et pour moi, j'ai vraiment un retour contact qui vient. Donc ouais, j'ai un retour au contact qui vient. Ça pourrait être sur le charnel. Mais on voit que non, par rapport à des accusations, vous n'allez pas, enfin pour moi, vous n'allez pas accepter. Parce que voilà, c'est une personne qui vous a fait énormément de mal, énormément souffrir. Donc on me dit que la culpabilité, le met en difficulté. Et oui, il le met en difficulté. Il attend d'avoir une opportunité qui ne vient pas. Et pour moi, ça va être plutôt pas mauvais du tout parce que du coup, ça va vraiment le forcer à évoluer, à avancer et à comprendre le comportement qu'il a pu avoir envers vous. Donc j'ai quand même une communication qui revient. cette personne pourrait revenir en mode charnel, amour-amitié, amitié ambiguë. Enfin, il y a quelque chose d'assez ambiguë justement. Mais on vous dit que la culpabilité par rapport aux difficultés qu'il y a pu avoir va s'estomper. Les difficultés vont s'estomper. Et pour moi, j'ai une très belle évolution. Donc on me parle bien ici d'une ouverture. Cette personne a beaucoup de mal à se regarder dans un miroir aujourd'hui. On voit qu'il a envie de trouver des compromis avec vous pour avancer, pour avancer, pardon. Et on vous dit cette personne va faire un choix et on voit que c'est un choix d'avancer avec vous sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui a été déstabilisé par vous, qui a été vulnérable. Mais finalement, on voit qu'il y a l'abondance. Voyez ? Les choses vont avancer. Votre côté un petit peu... Comment je... Alors, votre côté un peu pur, j'ai envie de vous dire, va permettre à cette personne de comprendre ses erreurs. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Allez, on y va. pour les scorpions ascendants lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. S'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendants lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. On est vraiment sur... Voyez, moi j'ai quelqu'un qui veut... qui se projette en tout cas avec vous sur la longue durée. On voit bien ici qu'il va y avoir une évolution. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la pensée, qui réfléchit, qui veut avancer avec vous. On parle d'une évolution qui va se mettre en place pour moi sur la période de septembre. Ou de septembre. On voit qu'il y a quand même une très belle progression qui se fait parce que cette personne est très attirée par vous. D'accord ? Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore indécis mais il ou elle va être à l'écoute de ses émotions. Moi, j'ai une personne qui va vraiment travailler sur lui ou sur elle et on vous dit bien que la situation est passagère, qu'il va y avoir un visuel qui arrive très bientôt. D'accord ? Pour l'instant, cette personne a des choses à régler, a besoin de mettre au clair une situation. Ok. Allez, scorpions, ascendants, lunaire, vénusien. Pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Au niveau de la santé, pour moi, il y a eu quelque chose qui a été très douloureux, qui a été très souffrant pour vous, les scorpions, qui est arrivé via les réseaux sociaux. On me confirme encore une fois, en tout cas, certains scorpions, vous êtes vraiment en parcours flamme jumelle et on vous dit, vous allez trouver les clés pour adoucir un petit peu ces perturbations, j'ai envie de vous dire là. Vous voyez, vous allez faire votre travail de guérison pour retrouver votre équilibre. Donc, on vous dit non, pas parce que vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, mais parce que ce n'est pas encore le bon moment. Pour l'instant, il faut vous recentrer sur vous, vraiment sur vos blessures, vos traumas pour pouvoir avancer. On vous dit bien, ici, que vous allez avoir des nouvelles sur la prochaine lunaison, soit maintenant, soit le mois prochain, mais on vous dit qu'il va y avoir une ouverture. D'accord ? On vous dit vraiment qu'il va y avoir une ouverture. Donc, sur la santé, qu'est-ce qu'on a ? On a eu quelque chose de très dur, puisqu'on peut parler vraiment d'une trahison, on parle vraiment d'une souffrance, quelque chose qui vous a vraiment fait énormément de mal, qui a joué sur votre santé. Mais on vous dit que vous allez être surpris ou surprise là, parce que finalement, vous allez avoir l'abondance. Pour moi, vous allez gagner entre guillemets ce combat-là. Ça vous a plongé en période de crise, ça vous a paru insurmontable, mais finalement, non, non, vous allez y arriver. On parle vraiment d'un nouveau départ, d'une vie commune. On parle de secrets, de sentiments secrets, de, oui, des sentiments inavoués, j'entends. Donc, pour moi, votre hôte est peut-être avec une tierce actuellement, mais c'est quelqu'un qui va vite te prendre conscience, qui se plante totalement puisqu'on voit que cette personne a envie de faire un projet avec vous, en fait. Un projet de couple sur la longue durée et on voit bien que ça va évoluer. Oui. Parle bien de cet homme. C'est cet homme qui garde des choses secrets. Pour moi, cet homme garde en secret le fait d'avoir envie de vivre avec vous. C'est quelqu'un qui vous a blessé. Cette personne vous a énormément blessé et pourtant, on parle quand même d'impact. Pour moi, vous avez un contrat d'âme, c'est ce que j'allais vous dire. Vous aviez un contrat d'âme et ça va évoluer. Ça va évoluer. C'est une personne qui a été complètement immature avec vous. Mais pour moi, cette personne va saisir l'opportunité d'écouter son intuition, d'écouter ses émotions. Et on voit que cette personne, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans le profit. On a une mise en lumière quand même. J'ai personne qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous inviter et qui va mettre en lumière une situation. Et on vous dit bien qu'il y a un visuel à venir avec cet homme. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'interdit pour moi d'être avec vous. On vous demande d'être patient ou d'être patient parce que les choses vont arriver. Voyez, on vous dit d'être confiant. D'accord ? Soyez confiant parce qu'on vous dit... On vous dit pour l'instant, c'est peu probable parce que pour moi, il y a un besoin de lâcher prise. Et on vous dit de lâcher prise concernant une autre femme avec qui il y a une amitié ambiguë. Mais on a un pardon qui va être demandé. Pour moi, cette personne, vous voyez, cette personne va travailler sur lui ou sur elle et va faire tomber les masques. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va arrêter de porter des masques par rapport à vous. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. pour les scorpions ascendants lunaire vénusien pour la période du 27 au 2. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les scorpions ascendants lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 ? et vénusien avec l'améthyste. C'est parti. On parle de difficultés. Pour moi, vous allez réussir à les passer, ces difficultés, parce que pour moi, c'est une personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans un schéma répétitif. Par peur d'être rejeté, pour moi, c'est une personne qui vous fuit. Donc, on vous dit, vous voyez, c'est un schéma répétitif de se mettre avec une tierce, mais pour moi, cette fois, c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie. Vous voyez, par peur de rejet, son ego le pousse avec une autre ou avec un autre. On vous dit que c'est une personne qui vous ment. Pour moi, c'est une personne qui va vouloir vous inviter pour une réconciliation. Mais attention, parce que pour moi, c'est quand même une personne qui, pour l'instant, porte encore des masques. Pour l'instant, on vous ment. C'est une personne qui vous ment, qui vous manipule. Donc, s'il est prêt ou elle est prête, vous le sentirez, d'accord ? On parle quand même de réconciliation. Donc, on voit, c'est qu'il y a du charnel avec une âme sœur. Mais c'est une âme sœur, pour moi, qui a un côté très impulsif, très possessif. D'accord. On voit quand même qu'il y a l'ancrage, la stabilité. On me parle que c'est karmique. Donc, effectivement, c'est une personne. On parle de non. On parle non. Alors, je ne sais pas si c'est non. Il n'y a pas de charnel ou non. C'est un refus. Mais en fait, voilà, c'est... Pour moi, votre hôte, là, cette personne va récolter ce qu'il a semé. Oui, voilà. On a l'éloignement. Moi, j'ai une personne qui veut s'éloigner parce que c'est une personne qui est trop impulsif. Et oui. Il ou elle pense à vous. Et oui, vous l'avez ghosté un petit peu. Vous l'avez mis en silence radio, cette personne-là. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pense que vous avez tourné la page. Donc, on parle d'une personne bélier-taureau-gémeau avec qui vous avez eu des relations charnelles, mais qui a un caractère un peu impulsif qui actuellement est certainement avec une tierce et qui récolte un petit peu ce qu'il a semé. Et oui, on parle bien d'un homme bélier-taureau-gémeau qui est en train de faire une remise en question. On vous dit que le timing divin est avec vous. Et oui, il y a un événement rapide qui arrive là pour vous, les scorpions. Donc, c'est plutôt pas mal. On a l'amour véritable qui revient. Pour moi, cette personne doit comprendre. Elle doit comprendre où est son réel, son véritable amour malgré qu'il a été malhonnête. C'est une personne qui est faux avec lui-même de toute façon. Moi, j'ai une personne qui est fausse avec lui-même. C'est quelqu'un qui est dans le déni, qui est dans le mensonge. C'est pour ça qu'on avait le nom tout à l'heure sûrement. J'ai quelqu'un qui est dans le déni, dans le mensonge et qui essaye vraiment de se persuader que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Donc, aujourd'hui, c'est une personne vraiment qui est en période de crise là, qui est enfermée dans cette période de crise, qui est enfermée dans une relation qui ne lui convient pas et qui est en train de se remettre en question. Donc, pour moi, c'est une personne qui va soit saisir une opportunité, soit provoquer une opportunité. Et on me parle d'une personne qui est maman. Cet homme attend le retour d'une maman, d'une personne qui est maman. Donc, on me valide bien. C'est une personne qui est malhonnête. Et on vous dit, vous êtes fait pour être ensemble. Vous avez une très belle protection. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment enfermé dans une relation toxique. On parle bien d'une personne balance scorpion sagittaire. Et pour moi, vous voyez, le fait d'avoir menti, le fait d'avoir joué, en fait, c'est une personne qui vous a poussé dans les bras d'un autre ou d'une autre. Et ouais. Vous voyez, c'est un homme qui est superficiel, qui ne va pas au bout des choses. Mais on vous dit que c'est super... Pour moi, c'est pas... C'est éphémère, en fait. Le fait de vous fuir, ça va être éphémère. Vous voyez, on voit bien qu'entre l'été et l'hiver, les choses vont bouger. On vous dit qu'il va y avoir un succès. entre l'été et l'hiver. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On voit ici que vous prenez votre indépendance face à un trauma d'injustice. Vous vous mettez totalement en retrait parce que, pour moi, il y a un manque qui se fait. Et on vous dit bien que dans une période de trois mois, il va y avoir un visuel. Parce qu'il y a le manque. Aujourd'hui, cette personne est avec une chairse. Vous voyez, c'est quelqu'un... Vous voyez, on me parle bien d'une chairse. Tac, tac, tac. C'est une personne... Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui est avec une chairse actuellement, qui fait partie de son entourage proche, amical, j'ai envie de vous dire. Mais, en fait, finalement, on est sur un couple superficiel. Vous voyez ? On vous dit que vous, concernant mesdames, il y a une personne plus âgée qui arrive dans votre vie, pour moi, avec qui il va y avoir l'envie de fonder un foyer. On vous dit que c'est une relation passionnante, mais dans laquelle il y a beaucoup de colère. D'accord ? Actuellement, vous êtes en froid avec cette personne, parce qu'elle a besoin de se libérer du passé, parce que pour moi, il y a trop d'instabilité et trop de toxicité. D'accord ? Donc, pour moi, vous êtes en pause, mais vous continuez de penser l'un à l'autre, mais on vous dit qu'il y a une transformation et une prise de hauteur. D'accord ? Vous avez des secrets l'un pour l'autre. Enfin, des secrets des sentiments, secrets l'un pour l'autre. Et on vous dit que vous allez être alignés, tous les deux, sur la même vibration. On vous demande d'être patient, d'être patiente. D'accord ? Parce que vous voyez, pour moi, il y a un bonheur sur les réseaux sociaux qui va s'arrêter. Et on me parle d'une meilleure amie ou d'un meilleur ami. D'accord ? Donc, voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous !